L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution industrielle. Ce n'est même plus celle de demain, c'est celle d'aujourd'hui, d'ores et déjà. Elle concerne notre vie quotidienne, elle concerne les entreprises. Et c'est surtout une bataille mondiale sur laquelle l'Europe et notre région doivent largement figurer. 40% des nouveaux métiers qui vont émerger dans les 5 années qui viennent sont véritablement dans les entreprises qui innovent ou dans les startups. Donc il faut s'y intéresser au maximum. La région Grand Est, aujourd'hui, considère que là où elle se situe, c'est-à-dire entourée de pays champions, elle peut entraîner l'ensemble de ses champions à se fédérer pour faire un grand institut de la vallée européenne autour de l'intelligence artificielle. Il faut absolument que les entreprises françaises et le secteur public soient capables de maîtriser les projets en intelligence artificielle pour pouvoir rayonner et répondre à leur mission. Pour en tirer le meilleur bénéfice, il faut veiller à mettre en œuvre une intelligence artificielle responsable, transparente et éthique de manière à être représentative de notre société. C'est une nouvelle approche pour permettre à nos 5 universités de collaborer sur le territoire, sur un sujet d'avenir qui est l'intelligence artificielle. L'idée du plan IA dans sa version transfrontalière, c'est de constater qu'à nos portes, à quelques dizaines de kilomètres, on a des opportunités. On les trouve à Sarbrück, on les trouve à Karlsruhe, on les trouve en Wallonie, au Luxembourg, en Rennanie-Palatina. Nous sommes très open pour collaborer et je vois un futur brillant pour nous de travailler ensemble. C'est 350 millions d'euros sur 5 ans que la région Grand Est va pouvoir déclencher pour soutenir ce plan. Ces 350 millions vont s'additionner là aussi aux ambitions de nos voisins et essayer de construire un espace où la capacité financière d'accompagner les chercheurs et les entreprises va être démultipliée. Sous-titrage ST' 501